Joanne, bonjour. Bonjour. L'ouverture du festival d'ici quelques instants, comment ça s'est passé ces préparatifs ? C'était pas mal compliqué, il y a eu beaucoup d'annulations, mais je crois que maintenant tout roule. Quel impact est-ce que ça a eu sur votre programmation ? Alors ça a été compliqué pour la programmation parce qu'on construit nos soirées en fonction des thèmes et puis elle était très bien conçue et c'était très décevant de devoir trouver d'autres artistes, mais on a réussi et c'était un gros stress avant. Et du coup là j'ai l'impression d'être détendue comme si j'avais oublié quelque chose, mais je pense que j'ai rien oublié, mais il y a eu beaucoup de coups de stress avant. Et là on a bien démarré tranquillement avec notre installation, on occupe maintenant de nouveau le club nautique pour la prod, donc on est prêt. Et on les a déjà accueillis là cet après-midi. Vous êtes prêt en tout cas, c'est vrai que c'est la première année que je te sens aussi détendue, je peux le confirmer. Et puis ce soir, une nouveauté puisque c'est parti pour le mardi, ouverture des portes le mardi, et puis variété française au programme. Quelle ambiance est-ce que tu sens que ça apporte de plus au festival ? Alors je pense que c'est sympa pour les festivaliers d'avoir enfin une soirée francophone. On n'avait jamais fait et quand on l'a annoncé, il y a eu beaucoup de gens qui étaient contents. Il y a beaucoup de groupies qui sont là ce soir, donc on va devoir aussi gérer ça, mais j'ai l'impression que ça va être sympa, bonne ambiance, donc on se réjouit de démarrer au fait. Ces groupies, elles étaient là depuis 8h ce matin, on ira peut-être les voir durant l'émission. Est-ce que tu as eu des demandes spéciales de ces groupies durant la journée ? Non, elles sont vraiment super sympas, elles sont posées là, puis elles viennent en groupe. Je crois qu'il y en a une qui doit avoir son anniversaire parce que j'ai entendu « Bon anniversaire ». Il y avait deux, trois flûtes de champagne, donc je pense qu'elles viennent fêter aussi ensemble, peut-être quelque chose de spécial. Et puis un artiste qu'on verra aussi durant l'émission, c'est Ludovic Olivio qui s'occupait de la déco du festival. Pourquoi l'avoir choisi lui ? Qu'est-ce que ça a apporté d'avoir un artiste qui décore votre festival ? Alors on a toujours voulu mettre un peu l'accent sur la décoration du terrain. Et cette année, on a essayé de faire un peu plus. Et du coup, il a fait une grande fresque en face de la grande scène qui est magnifique. Il ne faut pas hésiter à venir au festival pour la voir. Et il a décoré aussi un conteneur, le conteneur du stand Info. Et je pense que ça ajoute quelque chose vraiment au niveau de la visibilité. Ça fait plus convivial, ça fait plus accueillant. Et on aura aussi justement les spectacles de rue à partir du mercredi. Donc ça aussi, ça va animer le terrain. C'était vraiment une… on a vraiment essayé de faire que les gens arrivent sur le terrain puis qu'ils soient surpris, qu'ils soient pris en main par tout ce qui s'y passe. Bonsoir, ce côté prise au moins, d'ailleurs sur le site, il y a tous les conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il pleut, s'il fait beau ? Toi, quels sont les conseils que tu donnerais pour passer un bon festival, même s'il pleut ? Je pense qu'il faut arriver équipée avec une bonne pèlerine, des bottes, peut-être covoiturée. Comme ça, c'est plus facile pour se garer ou venir en train, transport public. Et puis juste rester cool, parce qu'au fait, finalement, ils sont là pour les concerts. Et puis la pluie, c'est vrai que c'est pénible, mais voilà, ça n'empêche pas de s'amuser. Et puis pour jeudi, pour les gens qui nous verront à partir de jeudi, qu'est-ce qu'il y aura encore de bon à voir et à ne pas louper au Carrivana ? Bon, il y a surtout Simple Minds, il y a Passengers, il y a les Suisses de The Gardener and the Tree, dont je suis fan. Il y a Winter's Home, c'est un groupe de Zermatt. Après vendredi, c'est notre soirée électro avec petits biscuits. Il y aura beaucoup de jeunes, je pense, ce soir-là, qui viennent pour tout ce qui est électro. Et samedi, Proto-J, il y aura Oscar and the Wolf, des Belges. Ça va être un super show, je pense. Il a plein de costumes, donc je pense qu'il va... Très lumineux, donc ça sera très beau à voir. Aussi, il y a DJ Yal, il y a Danica, il y a aussi beaucoup de Suisses. Chaque soir, on a mis des Suisses, parce que c'est quand même toujours quelque chose qu'on veut garder, c'est leur donner cette possibilité de jouer chez nous. On est très contents de pouvoir leur offrir ça. Merci, Joanne, et puis bonne 28e édition à toi et à tout le Carrivana. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada